En Marchette, ce soir, un incendie majeur ravage une ferme de Saint-Gertrude de Mandeville. Le propriétaire réagit à la suite du tragique événement. Début de saison en dente ici pour les amateurs de sport d'hiver. Si je fais un comparatif à l'an passé, on est 5 % d'avance sur l'an passé. On n'a pas pu rien faire, on a bien beau essayer, mais on n'a pas été capable de rien faire. Et atteinte d'un cancer incurable, Stéphanie-Alain amorce l'année avec de l'espoir. C'est mon garçon, puis moi je l'aime la vie, je l'aime ma vie, je suis reconnaissante, je veux lui. J'ai tout fait pour réussir à vie. Bon début de soirée, mais surtout bon début d'année 2024 ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On amorce toutefois le bulletin avec une triste nouvelle. Un incendie a complètement ravagé une ferme laitière à Sainte-Gerture de Demandeville. C'est lundi le 1er janvier à 13h30 du matin que les pompiers ont été appelés pour maîtriser un feu dans une étable située sur la route 395. Malgré qu'aucune vie humaine n'ait été perdue, un grand nombre de vaches ont péri en raison de la fumée. La cause de l'incendie n'est pas connue pour le moment. Dans une déclaration écrite, le propriétaire de la ferme d'Essereau se dit attristé par les événements et est sans mot devant la perte de plus de 30 ans de travail en élevage. Il ajoute remercier tous ceux et celles qui l'ont supporté et qui lui offrent son aide. On poursuit avec une autre bien triste nouvelle. Une femme de 32 ans a perdu la vie dans un accident sur la route 113 vendredi dernier, le 29 décembre. Selon la Sûreté du Québec, l'embardée d'une camionnette est survenue dans le nord du Québec vers 18h30 au kilomètre 224 près de Waswanipi. Le conducteur de la camionnette, un homme de 31 ans, a été arrêté pour conduire avec les facultés affaiblies. Il a ensuite été libéré en attente de la suite des procédures judiciaires. Les autres passagers ont eu des blessures mineures. Au total, quatre personnes étaient à bord du véhicule. Et il neige présentement en Abitibi, Témiscamingue, mais ce n'a pas été le cas durant toute la période des fêtes. Plusieurs secteurs d'activité ont souffert de ce manque, notamment les motoneigistes. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. La météo est venue jouer les troubles fêtes pour les motoneigistes, qui n'auront pas pu profiter pleinement des près de 4000 kilomètres des sentiers que possède la région. Le président du club de motoneigistes, MRC Ruanoranda, Daniel Audi, affirme que la dernière fois que l'association n'a pas pu ouvrir les sentiers durant les fêtes, remonte à près de dix ans. Il ne s'attend pas à avoir assez de neige jusqu'à la mi-janvier. C'est la première année depuis dix ans qu'on n'a pas été capable de donner le centre-ville, au moins le tour de ville et le grand tour de ville au monde dans les fêtes. Là, on n'a pas pu rien faire. On a bien beau essayer, mais on n'a pas été capable de rien faire. Ça nous prend au moins de 16 à 24 pouces de neige pour être capable d'ouvrir, pour être capable d'amplir tous les ruisseaux, puis les montagnes qu'il y a à faire, puis les roches. On a des montagnes de roches, nous, à Ruanoranda, donc ça nous prend assez de neige pour les abriller. Je demanderais au monde d'être patient, de faire attendre avant de rouler dans les sentiers, surtout sur les terrains privés, donc de respecter les terrains privés. C'est bien important pour nous autres de ne pas perdre nos droits de passage qu'on a actuellement. Malgré la température douce du temps des fêtes, plusieurs skieurs ont tout de même pu profiter du mont Kanasuta, ouvert depuis environ deux semaines. Selon le directeur général Alain Vannier, ce sera difficile de battre les records de l'an dernier, mais il y a tout de même un bon roulement, un engouement même. Jusqu'au 24 décembre, si je fais un comparatif à l'an passé, on est 5 % d'avance sur l'an passé. La neige, on a arrêté d'en perdre, parce qu'on en a perdu un peu, mais malgré qu'on avait quand même une bonne réserve, l'Aupice était quand même bien enneigée et ils sont encore bien enneigés. Le mont Vidéo à Barraute a dû décliner notre demande d'entrevue aujourd'hui. C'est un mal pour un bien, c'est l'achalandage trop élevé d'aujourd'hui qui les a gardés bien occupés. Les familles semblent vraiment au rendez-vous cette année. Malgré qu'il n'y a pas une grosse saison de neige encore, ils ont soufflé beaucoup de neige artificielle, mais c'est super, on est chanceux. Ça se passe bien, là. Il n'y a pas beaucoup de monde, on n'attend pas beaucoup. Ça fait deux fois que je viens en famille avec ma fille, mon beau bébé, tout est super, là. Il y a certains spots de glace, il ne faut pas se le cacher, mais en même temps, si on vient le matin, c'est super bien damé, c'est très agréable. C'est une situation enviable comparée à d'autres endroits au Québec. Donc, on s'en sort bien, mais on va espérer quand même la neige et le temps froid. Le club de ski de fond à Évain s'est ouvert, pareil comme la forêt récréative à Val-d'Or qui a commencé toutes ses activités. Pour ce qui est des patinoires municipales, eh bien tout devrait rentrer dans l'ordre dès cette fin de semaine. Le Lac-Ossisco est bien gelé et devrait avoir une surface de glace optimale de ce week-end. 2024 est arrivé et les joies de l'hiver avec elle. Alexandre Cabana à RENC Nouvelles, Arwen Aranda. On se tourne maintenant du côté de l'aide alimentaire, puisque le temps des fêtes est toujours une période chargée pour les banques alimentaires. Et cette année ne fait pas exception. Arwen Carrière a fait le tour des banques alimentaires de la région pour dresser le bilan du temps des fêtes. La dernière période des fêtes a encore été très occupée pour les banques alimentaires de la région. Ces dernières ont toutefois été en mesure de répondre à la demande, notamment grâce aux nombreux dons qui sont toujours plus nombreux durant cette période de l'année. Les gens sont vraiment généreux à la période des fêtes. On a eu d'importants dons d'entreprises et de particuliers qui fait en sorte qu'on a pu vraiment bonifier l'aide alimentaire au niveau de la distribution. Et de son côté, la distribution des paniers de Noël a été très satisfaisante, notamment en Abitibi-Ouest, selon la directrice de la Maison Saint-André, Karine Franqueur. On a livré environ 165. Puis la Fondation, eux autres, ils ont livré 101 pour les familles. Parce que nous, la Maison Saint-André, on distribue pour les personnes seules puis les couples sans enfants. Puis la Fondation, eux, vont distribuer pour les familles. Donc partout, on aura peut-être une 265 paniers qui ont été livrés ici en Abitibi-Ouest. À l'accueil d'Amos, le temps des fêtes a toutefois été plus tranquille que ce qui était anticipé. La présidente Monique Bergeron estime toutefois que ce n'est qu'une question de temps avant que les utilisateurs recommencent à se présenter en grand nombre. On était à environ 30, 150 et 60 personnes à tous les mercredis après-midi pour le comptoir. Puis les deux dernières semaines, on a eu un 120 et une moyenne de 110. Les banques alimentaires se tournent maintenant vers 2024 et vont tenter de répondre aux besoins de leurs utilisateurs pour le reste de l'année. C'est d'ailleurs l'enjeu qui persiste alors que la demande continue d'augmenter. Les gens sont très généreux. On n'a rien à redire là-dessus. Mais il y a de la pauvreté qui s'installe. On le voit de plus en plus bien. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ont des besoins, pas juste à la période des fêtes. C'est 365 jours par année que les gens ont des besoins. Quant à elle, la ressourcerie Bernard Hamel de Rwanda a décliné notre demande d'entrevue en mentionnant qu'elle n'était pas encore prête à présenter son bilan du temps des fêtes. Yohann Carrière, RNC Nouvelles. On poursuit avec un autre bilan puisque les soldes d'après-Noël battent leur plein dans les boutiques de la région. Encore cette année, les consommateurs tentent de trouver les meilleures aubaines. Un reportage de Kimilia Laliberté. Des soldes pouvant aller jusqu'à 50 %. Voilà ce qu'on retrouve dans les vitrines des différentes boutiques de la région. Et malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les consommateurs semblent avoir été au rendez-vous encore une fois cette année durant la période des fêtes. Oui, ça a bien été. On a vendu autant de bonbons que toutes les années au temps de Noël. C'est notre plus gros rendement. C'est sûr, on a vendu plein de cadeaux. Puis peu importe la température, le monde attendait à la porte le matin. Les ventes ont été bonnes. C'était vraiment un bon temps des fêtes. Je dirais pas mal égal à l'année dernière dans les chiffres. Les gens étaient vraiment au rendez-vous. C'était très apprécié. Les gens, la semaine avant Noël, les gens ont été au rendez-vous. Ils venaient faire des cadeaux, des cadeaux d'hôtesse aussi. Donc, quand ils venaient à la maison, portaient une bouteille de vin, un petit mousseau aussi pour le jour de l'an. Ça a été super bien quand même pour le mois de décembre. Mais dans d'autres boutiques, l'achalandage semble avoir diminué, notamment en raison de différents chamboulements qui se sont déroulés avant Noël. Cette année, on a vu une différence parce que, comme j'avais dit plus tôt, il y a eu des grèves avec les professeurs, les personnes en santé, tout ça. Donc, c'est sûr que c'était une clientèle majeure qu'on avait dans la boutique. Donc, ils font attention à leur budget. Donc, on a vu une différence avec ça. Cette année, c'est sûr que la grève a influencé, dans le fond, un peu les ventes. Mais au niveau des objectifs, on les a atteints. Ça fait qu'on n'est pas... on n'est pas dans le rouge, on est correct. Le Boxing Day, c'est plus qu'est-ce que c'était. Non, je pense que le problème qu'on a aussi avec les gens, je trouve qu'ils ne nous encouragent pas assez. Il y a beaucoup d'achats en ligne. Alors que pour certains, c'est la chasse au rabais, pour d'autres, c'est le moment d'économiser après une période qui fait souvent mal au portefeuille. Pas pour moi. Tu sais, regarde, on est après, là, puis je n'ai pas rien à acheter. Je pense que oui, si on peut sauver quelques sous, ça vaut la peine. Je pense que oui, honnêtement, les prix sont très bons. Oui, 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 c'est des bons prix, puis tu sais, c'est comme des 50 % de rabais, puis tout ça, après les fêtes, moi, je trouve ça super. Des très bons spéciaux avant Noël, fait qu'on en profite avant Noël. Et on termine ce tour d'horizon des bilans avec celui d'Opération Nez-Rouge. Selon l'organisation, la 38e campagne de raccompagnement annuel est un succès. Une édition marquée par un grand nombre de bénévoles pour reconduire les gens à leur domicile. Kimberly Hall, oui, a les détails. Cette année, on a eu une très, très belle année. On est très contents. Les gens ont répondu à l'appel au niveau des bénévoles. On a eu beaucoup d'appels. En Abitibi-Ouest, l'Opération Nez-Rouge a fait 303 raccompagnements avec l'aide de 128 bénévoles, selon le Club Lyon de la Sars. À Rwenn-Noranda, on compte 467 raccompagnements durant le temps des fêtes, selon Annie Flamand, présidente d'honneur pour l'organisation. Près de 265 bénévoles ont prêté main-forte pour s'assurer que les gens puissent retourner chez eux sécuritairement. On a eu moins d'appels qu'avant le COVID, par contre. Probablement que les gens ont changé leur habitude, mais on est super contents de notre édition 2023. En novembre, peut-être que les gens sont un peu moins dans l'esprit des fêtes, donc on avait peut-être un petit peu moins de bénévoles au début de la cédule, mais ça s'est régularisé en cours de décembre. Règle générale, il n'y a pas eu de défi majeur à surmonter, mais selon Annick Fontaine, membre du comité organisateur, l'Opération Nez-Rouge met beaucoup d'emphase depuis deux ans sur son application mobile afin de mieux fournir aux demandes de transport. Ça va plus rapidement, beaucoup plus efficace. On est capable de géolocaliser les voitures en temps réel. Les gens aiment ça parce qu'ils ne sont pas rattachés à la centrale, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans leur soirée. Tant que leur application est ouverte, ils peuvent recevoir leurs demandes de transport, partent, vont ramener les gens. Et quand ça se met à rouler, les gens n'ont plus le temps d'attendre, donc ça roule toute la soirée. De plus, la météo clémente durant le temps des fêtes a facilité les déplacements ainsi que le recrutement des bénévoles durant tout le mois de décembre. Ça a bien été. Ça fait qu'on réussit à remplir nos soirées. On est capable d'envoyer tout le monde sur la route puis de ramener tout le monde à la maison. C'est sûr qu'à décembre, le gros départé des fêtes, ça a un impact direct. On est très, très occupés dans ces périodes-là. À Rwenn-Noranda, c'est le club de natation Les Dauphins qui va recevoir les fonds amassés. À la SAR, l'argent sera remis au Club Lyon afin que les membres puissent les redistribuer à des organismes sportifs pour les jeunes. Kimberlé Hall, R&C Nouvelles, Rwenn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et après les bilans de fin d'année, viennent les résolutions du nouvel an. On vous demandait donc à la question du jour « Avez-vous pris des résolutions pour le début de la nouvelle année? » Et vous avez répondu « Non » à 92 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le petit tâtre du Vieux-Norandat passe un bilan plus que positif de sa campagne « Un toit, une vie ». Restez avec nous. On vous en dit davantage au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La nouvelle clinique d'hygiène dentaire du Nord, située à Val-d'Or, est une clinique sans dentiste qui offre une gamme de soins préventifs du codentaire allant du nettoyage au salon dentaire. La propriétaire Cassandra Gilbert a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. La clinique bénéficie également d'une deuxième salle disponible à la location pour les hygiénistes dentaires exerçant en pratique indépendante. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Stéphanie Alain du quartier Montbrun à Rwanda a retrouvé sa famille à temps pour les fêtes. Celle qui depuis un peu plus d'un an combat un cancer et après une lutte acharnée a finalement pu débuter un traitement expérimental à Calgary. Une entrevue de Yvon Moreau. Ça prend du caractère et il faut vouloir pousser Stéphanie. Et toi, tu aurais pu dire non, 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 deux cheminots, ça va faire. Mais finalement, tu avais un programme expérimental qu'on t'a difficilement donné. Mais, je veux dire, c'est quoi qui t'a poussé à avoir ce caractère-là et dire, hey, let's go, je veux vivre? Bien, c'est mon garçon et moi, je l'aime la vie, je l'aime ma vie, je suis reconnaissante, je veux vivre. Ça fait que j'ai tout fait pour réussir la vie. OK. Et là, c'est en toi ce médicament. On te l'a offert grâce à toi aussi. On va sans doute l'offrir à d'autres parce que le médecin traitant, il a réussi à rentrer ça. Donc, j'imagine qu'il va vouloir traiter d'autres mots. Ce n'est pas juste pour Stéphanie, ça. Non. Alors, ça va être quelque chose de bien, ça, pour 2024. Pour toi, c'est quelque chose de bien d'avoir de bonnes réactions et de voir que d'autres pourront s'en servir. Oui. Puis moi, je suis suivie à Calgary par une hématologue. C'est elle qui est comme la, je vais dire, la chef du programme d'études cliniques. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle a fait ça. C'est que grâce à ce premier traitement-là, ça va permettre en 2024 de l'offrir à plus de gens dans une plus grosse... Tu sais, là, j'étais toute seule, mais ce n'est pas fini, là. Ça va continuer. Puis avec plus de gens qui ont la même maladie que moi, ça vient d'ouvrir les portes à beaucoup d'autres personnes. Disons-le, moi, je peux le dire, je pense quelque part au gouvernement, au ministère de la Santé à Québec. Il y a des gens qui vont dire, bien, il y a des médicaments qui existent et il faudrait donc en faire profiter aux gens malades dans notre province et au pays. Ça, c'est important. Oui. Stéphanie, merci. Je suis content de voir que tes yeux pétillent, ton sourire aussi. Le petit homme, on l'entendait, il semble fort heureux. Le chum aussi doit l'être. Alors, continuez ce beau travail-là. Je sais que vous avez des suivis à aller faire en 2024, mais quand on t'a dit bonne année, là, cette année à toi, est-ce que tu t'es dit oui, elle va être bonne cette année-là? Je suis remplie de confiance, en tout cas. Excellent. Excellent. Excellent, Stéphanie. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que le temps est précieux dans la famille, là. bien sûr, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Une très bonne année 2024. J'aimerais en ajouter d'autres, mais c'est une à la fois, c'est une bonne année. Merci, à vous aussi. Au revoir et à la prochaine. Bye. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc d'Antirologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, mon petit doigt me dit que vous commencez l'année 2024 avec des bonnes nouvelles, puisque le petit théâtre du Vieux-Noranda annonce sur leurs réseaux sociaux que la campagne Un toit, une vie, c'est bien terminé. Oui, on commence l'année en force avec le plus beau des sourires. Regardez-moi ça, comment il est beau, ce sourire-là. La tourtière était très bonne pendant le temps des fêtes, ça, je vous le dis. Écoutez, c'est le petit théâtre du Vieux-Noranda qui a amassé la somme de plus de 17 000 $. Écoutez, c'est incroyable, on n'en revient pas. Cet argent-là, pour ceux et celles qui se demandent où est-ce que ça va aller, c'est très, très simple. On va remettre ça à la maison du soleil levant pour faire en sorte que 26 personnes puissent avoir un lit ou dormir. Et là, à l'heure où on se parle, on est dans les derniers préparatifs pour pouvoir placer les nouveaux locaux qui sont situés sur la rue Péro-Est à Rouyn-Noranda. On est allé à la rencontre des organisateurs pour voir comment ils se sentent. On est vraiment énervés, vraiment contentes, en fait, de toute la générosité de la population. C'est incroyable. C'est 20 lits, donc 20 personnes qui vont pouvoir profiter des lieux pour dormir, avoir de la nourriture, avoir accès à une douche, laveuse sécheuse et tout ça. Un travail extraordinaire. Moi, j'en reviens pas. On est arrivés ici un mois pour faire la conférence de presse. Puis là, il y avait des ouvriers en train de monter des toilettes puis des douches. Et là, un mois plus tard, un mois et quelques jours plus tard, je veux dire, Marie-Ève et son équipe et son leadership vont faire en sorte que tout va être fonctionnel. C'est quasiment un petit miracle. En un mois, vraiment bravo. Chapeau. En effet, une très bonne nouvelle. Et Stéphanie, on poursuit notre élan de générosité avec le spectacle de son et lumière d'un résident de Granada qui a terminé sa collecte. Oui, il s'agit du résident Kim Nelson qui offrait ses deux spectacles, le spectacle d'Halloween et de Noël également, pour amasser des fonds pour la ressourcerie Bernard Hamel. Je peux vous dire que ça a été mission réussie car il a collecté, attention, récolté plutôt 6 000 $ en dons de la part des citoyens dans le but de donner ça au volet rentrée scolaire de la ressourcerie Bernard Hamel. L'organisateur est très heureux de voir la communauté donner aussi généreusement. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une réponse aussi grosse. Puis j'ai des grosses bottes à mettre pour l'année prochaine. Nous, on a embarqué là-dedans, dans le fond, c'est pour l'achat de souliers pour les enfants dont les parents vivent une situation difficile. Puis au lieu de choisir entre une paire de bottes et une paire de souliers, nous, toutes les familles vont pouvoir avoir des souliers neufs pour la rentrée scolaire 2024. Un gros merci. Grâce à vous, j'ai réussi à faire connaître la cause parce que moi, la ressourcerie Bernard Hamel, c'était un centre alimentaire et du linge usagé, mais il y a tellement plusieurs volets. Si vous voulez vous impliquer dans la communauté, c'est une belle place à aller voir. Et pour terminer, on a trois membres de la troupe à cœur ouvert qui ont reçu une médaille de la députée. Les récipiendaires sont nul autre que Daniel Morin. Dona le renom ainsi que Jocelyne Beaulieu. Le prix a été remis par Suzanne Blais lors de la dernière représentation du spectacle Festivitas qui a eu lieu le 30 décembre dernier. On leur dit un gros, 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 gros bravo. Les performances de fin d'année de l'attaquant Antonin Véraud et Hoski de Rwanda sont soulignées par la LHJMQ. On vous dit pourquoi au retour. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rwanda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, le parcours du Canada aux championnats du monde de hockey junior a pris fin hier avec une défaite de 3-2 contre la Tchèquie en quart de finale. Le défenseur des Forreurs, Thomas Siboukak, a notamment obtenu son premier point du tournoi en marquant le deuxième but des siens en première période. Siboukak et les Tchèques ont maintenant rendez-vous avec le pays hôte du tournoi, soit la Suède, demain en demi-finale. Le match débute à 9h. Mais avant de regarder le match de demain, je vous propose d'assister aujourd'hui au match des Forreurs de Val d'Or. En effet, le Véor débute son année 2024 avec un bref aller-retour à Boisbriand pour y affronter l'armada. En trois affrontements cette saison, l'armada a eu le dessus à deux reprises, mais ce sont les Forreurs qui ont remporté le dernier duel entre les deux équipes par une victoire de 5 à 3 à Val d'Or le 15 décembre dernier. Les Huskies affronteront eux aussi l'armada cette semaine, mais à Rwanda ce vendredi. Et en parlant des Huskies, on termine ce bloc sport avec l'attaquant de la meute, Antonin Véraud, qui a été nommé joueur de la semaine dans la LHGMQ. En trois matchs, le joueur de 19 ans a marqué quatre buts et a ajouté cinq passes pour s'emparer du premier rang des pointeurs du circuit Tchekeni avec 56 points en 36 matchs. Il est d'ailleurs le premier joueur de la Ligue à recevoir cette distinction deux fois cette saison après l'avoir reçue il y a deux semaines. Sur l'équipe de la semaine, Véraud est rejoint par son coéquipier des Huskies, le défenseur Emric Godet et le gardien de Burouin-Norandien, Nathan Darvaux. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard, avec la plus grande variété de camions en région Nicoloto de Lassard, hôpital régional du pick-up. À la météo Stéphanie, on devra s'habiller chaudement car les températures seront à la baisse. Oui, Anthony, on a quand même des risques d'engelure pour tous les secteurs en ski à trait cette nuit. Donc, pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même des nuages avec moins 20 degrés. Avec le refroidissement éolien, on devrait atteindre le moins 29. Pour le Témiscamingue, c'est deux centimètres de neige avec refroidissement éolien de moins 28 degrés au cours de la nuit prochaine. Demain, en Abitibi, on a quand même des nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 13 degrés. Au Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 13. Et maintenant, un aperçu pour vendredi, des nuages pour l'Abitibi avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 6 degrés. Au Témiscamingue, toujours des nuages avec un maximum de moins 4. Donc, on commence l'année en grand, en s'en mitouflant, ça c'est certain, Anthony. En effet, merci Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Mais surtout, merci d'avoir commencé l'année avec nous. Bonne soirée.